Musique Eh bien, je m'appelle Shvikri Jamila, je suis ophtalmologue à Bruxelles depuis plus que 20 ans d'années. J'exerce aux hôpitaux universitaires et au secteur privé. Et pour commencer, je vous remercie de donner cette occasion éventuellement pour se rencontrer et avoir l'occasion de discuter. Musique Je pense que c'est la moindre des discussions pour le moment. C'est une vraie seconde vague et le danger justement de cette seconde vague, c'est qu'il y a beaucoup plus encore d'hospitalisation et d'une vitesse extrêmement grande. Et ce que je peux dire, c'est qu'il faut extrêmement rester prudent, ne pas prendre le masque par exemple à la légère, ne pas prendre les conseils, que ce soit les conseils d'une façon générale économique, de point de vue santé, de point de vue général, à la légère. Parce que chaque geste qu'on effectue pour le moment, ça nous poursuivra pour d'autres choses. Musique Si on présente des symptômes, de préférence ne pas se présenter à l'hôpital, pour la raison qu'il y a plein d'hospitalisations et plein de Covid pour le moment. Et donc, il vaut mieux se téléphoner à son médecin traitant, qui va plutôt conseiller, tout dépend des symptômes légers, moyens ou graves, pour éventuellement traiter symptomatiquement à distance. Ne se présenter à l'hôpital qu'en cas de fièvre avec des symptômes respiratoires, éventuellement. Là, bien sûr, la question se pose pour l'oxygénation et le traitement sur place. Musique Écoutez, on a toujours parlé de la quarantaine, qui auparavant était de deux semaines. Et actuellement, une chose dont je suis contre, de point de vue économique, on parle d'isolation pendant une semaine. Une semaine, à mon sens, n'est pas tout à fait suffisante. Mais si on a des symptômes de Covid, on est testé déjà positivement, il faut rester chez soi. Il faut s'isoler de ses membres de famille. Il faut que toute la famille fasse un test et rester prudente. L'idéal, c'est que toute la famille reste à domicile pendant deux semaines. Ce qui n'est pas malheureusement facile pour tout le monde. Tout dépend du travail, tout dépend aussi des écoles, tout dépend d'un tas de facteurs. Donc, c'est un cas par cas. Et en conclusion, il faut rester prudent. Et le minimum, le minimum de contact sera nécessaire. Musique Pour le moment, c'est des traitements symptomatiques, comme vous le savez. Question de fièvre, question de symptômes respiratoires. Malheureusement, actuellement, ce n'est plus que ces symptômes. Les symptômes sont devenus différemment, je dirais. Chaque cas à part. Des symptômes qui peuvent être multisystémiques, cardiaques, respiratoires et autres. Et donc, il faut, pour le moment, traiter symptomatiquement. Les experts infectiologues parlent de traitement, déjà pour certains âges, de faire déjà le vaccin anti-grippe, qui pourrait éventuellement minimaliser et ne pas confondre. Parce que quel est le danger actuellement ? On est dans une phase d'épidémie de grippe aussi. Et on ne sait plus donner l'équivalent. Est-ce que c'est des symptômes grippaux ? Est-ce que c'est des symptômes de Covid ? Et là, la panique. La panique au secteur sanitaire règne, parce qu'il suffit qu'un enfant tousse. On est extrêmement vigilants. Est-ce que c'est de la grippe ? Est-ce que c'est une simple pharyngite ? Est-ce que c'est le signe de Covid ? Donc, en conclusion, on traite symptomatiquement pour le moment. Comme tout le monde le sait, il y a toujours la recherche pour développer le vaccin, qui prendra le jour peut-être le mois de mars. Et encore, il faut le tester. Donc, restons positifs et optimistes. Écoutez, quand vous parlez de la communauté maghrébine, c'est vrai qu'on a nos cultures. Vous ne pouvez pas voir la grand-mère sans lui donner des câlins, sans s'approcher. Elle prendra ça même pour une insulte, si on ne s'approche pas d'elle. Mais il n'y a pas que la communauté maghrébine. Dans toutes les communautés en général, il y a ce rapprochement familial, social. Et la communauté maghrébine, en particulier, je ne peux pas dire qu'on n'a pas pris conscience très vite, mais on a pris un peu les choses au relâche, un petit peu. Malgré, si on parle par exemple de mon pays d'origine, qui est le Maroc, on a pris les bonnes initiatives, confinement, etc. Mais malheureusement, le déconfinement était trop rapide. Sans trop non plus mobiliser les gens là-dedans, à tel point que les jeunes prenaient ça pour un relâchement total. C'est fini. Pour eux, c'était fini. Et ça, je pense que... Je ne peux pas dire que personne ne s'attendait à ce que ça va devenir beaucoup plus grave, mais il fallait le faire très, très, très dégressif. Mais bon, actuellement, en Belgique, on vit un peu... On est situé pour le moment comme deuxième pays de l'Europe, qui a été affecté par... la deuxième vague, et d'une façon très, 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 très agressif. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est que la communauté maghrébine, mais je dirais que c'est très, très difficile de demander à un pays comme le nôtre, comme le mien, en tous les cas, de ne pas s'approcher, de ne pas être en famille. Et je dirais un simple exemple qui n'est pas négligeable. Durant le confinement, par exemple, quand on parle d'un décès, c'était très difficile de ne pas regrouper la famille, faire un obsèque comme il le doit. Et je parle en conséquence de cause parce que j'avais perdu ma maman en début de août. Et j'étais... Je me suis... J'ai pris le risque et je suis partie quand même au mois de juillet pour l'avoir. Et j'étais contente de le faire. mais on est vite choqués que je sois médecin, que je sois... Ça reste une maman, ça reste... On reste des personnes, on reste des humains. C'était très difficile de dire qu'on fait l'obsèque qu'avec la petite famille. Et encore. Et encore. Donc, il n'y a pas... C'est très difficile de l'expliquer. Donc, je ne peux pas en vouloir les gens qui se réunissent, qui se... mais je pense que c'est la responsabilité de chacun de nous. Et quand je dis la responsabilité de chacun de nous, on n'a pas besoin toujours d'écouter les politiciens. Qu'est-ce qu'ils vont décider ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je pense que chacun doit avoir une responsabilité. Et si chacun croit à cette responsabilité, on peut aller beaucoup plus loin et on peut prendre les précautions au maximum possible. Quand je parle en conséquence, par exemple, de cause qui n'a rien à voir avec la population maghrébine, je m'occupe surtout des enfants de l'ophtalmologie pédiatrique. Et quand vous le savez, la majorité, je dirais dans les 95% des cas, les enfants sont asymptomatiques. Donc, les ophtalmos d'une façon générale, je dirais dans le même degré et la même balance que les urgentistes, on est un peu situé dans le premier rang. Mais qu'est-ce que vous voulez quand un enfant se présente avec une urgence, se présente, on ne peut pas remballer toujours et développer une certaine paranoïa ? On reste, on prend le risque, on travaille, c'est comme ça. Vous savez qu'actuellement, les familles sont tellement frustrées, ils reçoivent, par exemple, de la visite médicale, mon fils doit avoir des lunettes, mais mon fils doit faire une consultation et le fait qu'il y a une paranoïa, peut-être qu'il y a un confinement, peut-être mon enfant ne va pas voir un médecin. là, ils sont frustrés, ils commencent à venir en vague, alors qu'on doit rester prudent. Normalement, on ne doit voir que le strict minimum. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ainsi que les interventions, d'ailleurs, personnellement, on m'a annulé mes interventions de la semaine prochaine, par exemple, parce que les hôpitaux, que ce soit privé ou un hôpital de l'État, sont immergés et on essaie déjà de trouver le maximum de place de soins intensifs, etc. Et donc, en conclusion, voilà, c'est un problème de santé publique, c'est un problème général, c'est un problème international et chacun de nous doit avoir cette capacité de gérer les choses et de se sentir responsable et ne pas enlever, maintenant, je vous parle parce qu'on est loin, mais on ne peut pas se permettre comme ça d'enlever le masque pour le oui et pour le non et porter le masque, c'est vraiment le porter. Ça veut dire la bouche et le nez soient vraiment couverts. Pour la communauté marocaine, je sais qu'on est des gens un petit peu spéciaux qui ont un peu la tête têtue quand on nous dit oui, on a envie de dire non, mais je pense à un certain moment, il faut, encore une fois, rester responsable. si c'est un problème international, comme certains, je les ai entendus, ça me fait rire, c'est un complot, on ne peut pas avoir un complot international, ce n'est pas possible. Donc, il faut quand même apprendre à écouter, apprendre à être moins têtu et quand ça touche votre famille, pourquoi on doit attendre que ça touche nos proches pour qu'on prenne des décisions et pour qu'on reste beaucoup plus prudent. Il faut déjà les prendre à l'avance, c'est vrai que nous sommes un peuple très chaleureux, adorable, mais on n'a pas cette initiative dont le sont. On n'a pas cette initiative de dire maintenant ça suffit. Et si chacun de nous prend cette initiative, je ne parle ni de médecins ni d'eux, d'une façon générale, il y a beaucoup de femmes et d'hommes ignorants qui ne connaissent pas l'école, mais qui ont cette initiative, une question aussi d'éducation et une question aussi de prendre le devant. Et si on fait ça, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la vie. À tel point que, parfois, au début, j'entendais, il y a des familles qui se fâchaient entre eux parce que l'un ne veut pas aller chez l'autre parce qu'il a compris le problème et notre famille, ils ne comprennent pas ça. Et là, on est au stade où on comprend et on doit rester prudent à 100% si on arrive. Très difficile de dire, mais c'est comme ça. Moi, si ma fille, par exemple, elle me ramène de l'école, elle est testée positive, ça va être très difficile pour moi de ne pas lui donner un câlin, de ne pas être proche. mais voilà, il faut un certain équilibre. Très difficile de donner des ordres non plus, mais il faut que chacun comprenne son initiative. Vous savez, au niveau des écoles, encore une fois, quand vous le savez, les enfants, si on parle par exemple du secteur primaire, les enfants sont asymptomatiques, les enfants sont moins touchés, je dirais, mais le problème des écoles, c'est les professeurs. Et c'est les professeurs, généralement, qui sont contaminés, soit dans les salles de réunion, ce qu'on entend dernièrement, soit si un enfant est contaminé, c'est parce que, si on parle par exemple du secondaire, soit quelqu'un, un membre de la famille, moi, le conseil que je dirais, plutôt, et ça n'engage que moi, ce n'est pas toujours évident pour des parents. Si je parle de moi, ma fille est là, par exemple, toute seule, à travailler, avec son ordinateur, qui me garantit, même si je dirais, j'ai donné une bonne éducation, j'espère, qui me garantit qu'elle va travailler comme il faut. Maintenant, c'est mon avis à moi, je pense que les écoles doivent réduire. Les écoles, quitte à ce que, par exemple, deux fois par semaine, aller à l'école, les autres jours, ça donne aux professeurs de souffler, ça donne l'occasion de désinfecter les écoles, les classes, etc., bien que, honnêtement, ils ont pris des initiatives extraordinaires entre les enfants. Les enfants restent en masque. Moi, j'ai ma propre fille qui n'a que 12 ans et demi, elle prend la bicyclette pour aller à l'école, elle garde son masque. Pour elle, c'est terminé. En classe, ils sont en masque. Ils sortent à l'extérieur, ils ont envie de jouer, ils oublient, ils sont en masque. Mais je ne peux pas dire ça pour tout le monde. Et donc, ça serait l'idéal de garder, par exemple, deux jours semaine, sachant que la continuité doit rester parce que les enfants doivent continuer à s'informer, doivent continuer à avoir, même s'il le faut, leurs tests à domicile. Et c'est la seule façon, je pense, pour, excusez-moi, minimaliser la contamination et faire souffler aussi les professeurs parce qu'on ne doit pas oublier que les enseignants, ils ont une tâche très, très difficile. En même temps, ils doivent assumer un certain enseignement, mais en même temps, ils sont entre deux feux. Est-ce que moi, je l'ai attrapé ? Est-ce que je le donne à la famille ? Et ça reste des humains. Ça peut affecter même leur façon d'enseigner, éventuellement. Et donc, je pense que ça serait beaucoup plus prudent de diminuer le nombre de jours à l'école. Vous savez, l'erreur médicale existe depuis des... Je veux dire, depuis toujours, ça existe. Personne n'est à l'abri d'une erreur médicale, mais vous savez que les tests, actuellement, quand on fait un test de Covid, on peut être testé négatif aujourd'hui, mais la période d'incubation, la période de contamination pourrait venir juste un jour à deux jours après et il est quand même positif. Donc, c'est très difficile à dire encore une fois si on est asymptomatique. Vous savez, le virus ne tue pas tout le monde, c'est sûr. Le virus, s'il est là, par exemple, il peut être totalement asymptomatique pour la personne, même si demain je suis positif et je n'ai rien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut juste protéger les autres en restant à la maison. Mais une fois on a le danger, c'est que ça devient symptomatique. Et quand je dis symptomatique, un simple symptôme, on peut l'accepter, mais asymptomatique, ça veut dire des problèmes graves, respiratoires, cardiaques. Avant le virus, quand on dit le virus en Chine n'est pas le même le virus en Europe n'est pas le même le virus au Maroc. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine mutation de ce virus. Et une personne aussi ne répond pas comme une autre personne. Donc la réponse est différente aussi d'une personne à l'autre. Donc je ne peux pas dire à 100% parce que les cas qui ont été effectivement diagnostiqués comme vous le dites sont quand même minoritaires à mes connaissances d'après le journal je veux dire médical que je reçois sont minoritaires mais ça peut exister effectivement. Je ne peux pas dire non à 100%. La logique médicale je dirais oui mais une logique malheureusement économique personne ne survivra à ça. Une chute extraordinaire. Vous savez les salariés et quand ça arrive on dit tous j'aurais dû être salarié mais malheureusement ce n'est pas tout le monde qui est salarié je ne parle pas que des personnes qui travaillent mais je parle d'une façon générale d'une économie de tout un pays. L'économie pour remonter rien qu'en Belgique et je peux me tromper parce que ce n'est pas mon domaine il faut vraiment des années et des années pour se secouer. Mais au moins encore une fois quand on est dans un pays de droit un pays où il y a des solutions toi tu ne travailles pas tu reçois on a une indemnisation pas seulement orale mais une indemnisation concrète ça apaise les esprits si je gagne et je donne un chiffre par exemple je gagne 2000 et on me dit écoutez vous recevez 1000 je serais quand même contente si on a l'esprit de le canard on n'a pas besoin de gagner le maximum sachant qu'il y a un problème de santé publique il y a un problème d'économie il y a un problème général mais au moins on vit dans un pays où les droits existent pas seulement verbalement comme chaque pays il y a des problèmes politiques bien entendu mais ça existe tout le monde est appelé tout le monde est aidé etc encore une fois pour revenir à chez moi parce que honnêtement je me sens je resterai marocaine et je me sens marocaine jusqu'au bout quand je compare moi personnellement ça me fait mal au coeur ça me fait mal au coeur au Maroc je sais qu'il y a eu plein d'initiatives et le gouvernement a parfaitement bien réagi il y a eu plein d'aides il y a eu d'autres qui étaient oubliés mais moi je me pose toujours la question et je vais le dire pour le mieux l'exprimer c'est sa mort il est foutu quand on parle de confinement comment il va vivre il y a des familles au Maroc avec son euro ils sont heureux il est en train de faire vivre cinq enfants et une dame donc c'est très délicat encore une fois pourquoi je le dis comme ça parce qu'il y a plein 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 de familles au Maroc qui sont en rue quand j'ai vu dernièrement un interview et peut-être je dépasse mon interview prévu mais je ne peux pas m'empêcher à ne pas le dire le monde des artistes c'est un monde qu'on doit respecter jusqu'au bout cet artiste il n'a pas besoin de moi il a des bons yeux il n'a pas besoin que je l'examine etc mais moi j'ai besoin d'écouter de la musique j'ai besoin d'aller voir un théâtre j'ai besoin d'aller voir une pièce de comédie de comédie ces gens-là ici ils ont souffert par exemple en Belgique mais on a vite sauvé la mise on a fait des choses pour ça reste bien sûr un problème mais les artistes au Maroc j'ai vu dernièrement sur un interview où par exemple demain vous mariez votre fille on a besoin de qui moi je suis incapable de faire ce que Gaffa est en train de dire c'est une artiste qui a sa pesanteur qui a sa sa place dans la société et bien ces gens-là ils vivent de quoi ? il faut penser aux artistes et ça malheureusement nous sommes un pays extraordinaire en voie de développement ça veut dire mon pays le Maroc mais il faut penser à tout parce qu'un artiste un médecin un ingénieur un ouvrier il faut les mettre dans le même sac un qui peut survivre mais l'autre ne peut pas survivre on a besoin de lui si je me fais comprendre merci donc Sous-titrage ST' 501